Marc Lefebvre, agriculteur à Guine. Je suis en agriculteur de conservation des sols depuis 1998. Ces panneaux terres ici suivent un blé sur lequel on est venu semer, après moisson, donc une interculture aux alentours de fin août, début septembre, de mémoire. Donc là, un mélange à base d'avoine, de facélie, tournesol, sarrasin, trèfle d'Alexandrie. Donc le développement, il était vraiment très, très correct. C'est sûr que je n'ai pas fait de pesée, mais globalement, il faisait quelque chose comme à peu près un mètre, un mètre vingt. Ensuite, ce couvert-là a disparu gentiment durant l'hiver. Fin février, on est intervenu avec le rouleau. Les panneaux terres sont implantés généralement entre le 10 et le 25 avril. C'est souvent la plage pendant laquelle on intervient. Le travail de sol qui est fait pour l'implantation des panneaux terres se résume à un vibroculteur, donc 15 cm et une herse rotative à 540 tours, gentiment, et là aussi à une vitesse assez raisonnable, aux alentours de 7-8 km heure. Donc pour ceux qui connaissent le principe, l'idée n'est pas de faire de la farine ou de la terre fine, mais simplement pour permettre une plantation correcte. C'est vrai qu'ici, on adopte quand même, il y a un principe assez strict où on ne revient pas en panneaux terres avant 6 ou 7 ans. C'est le temps qu'il nous faut pour reconstruire un petit peu la terre après cette culture-là, qui est quand même relativement impactante. Alors oui, effectivement, l'idée c'est d'être cohérent finalement pour le système que l'on a mis en place. C'est pour ça que nous on fait le choix de ne pas aller chercher peut-être les dernières tonnes possibles, potentielles, et d'arrêter les panneaux terres aux alentours du 15-20 août, pour pouvoir les arracher normalement, en bonne condition, sur la première ou sur les deux premières semaines de septembre, qui sont généralement des semaines correctes. Et on a décidé donc de ne plus travailler le sol en profondeur. Donc l'itinéraire que j'ai choisi et que j'effectue maintenant depuis 3-4 ans, c'est simplement, je pose après la récolte de pommes de terre, donc un outil qui me permet juste de niveler le sol. Voilà, c'est-à-dire que je pose, en fait c'est un outil à pas de doigts, que je pose sur le sol sans chercher à piocher, et ensuite je prends le semoir, donc le sémiato, et là encore une fois, comme le sémiato est quand même assez puissant, il rentre assez facilement dans les endroits où la terre n'a pas été soit tassée, soit abîmée, mais j'essaye d'aller le plus vite possible. Donc les semis de blé s'effectuent généralement dans des vitesses qui tournent entre 12-15 à l'heure. La qualité du semis n'est évidemment pas satisfaite à 100%, mais à 80% globalement. Je m'en satisfais et globalement, ce qui est très intéressant à constater derrière, c'est qu'il n'y a aucune différence en termes de croissance sur le blé qui aura poussé à l'endroit où une benne serait passée à 15-20 tonnes, et à l'endroit où finalement il n'y a eu aucun tassement de sol. Donc ça c'est assez impressionnant de constater que le blé pousse hyper régulièrement, et qu'on arrive à reconstruire petit à petit comme ça finalement le sol, parce que l'impact de la pomme de terre est quand même là. Ensuite derrière on va remettre une autre céréale pour reconstruire le système comme ça, pour remettre un peu de profondeur, permettre aux racines en tous les cas d'aller occuper tous les espaces possibles, et on va reconstruire comme ça petit à petit, jusqu'à revenir aux pommes de terre 6 ou 7 ans à peu. Moi j'ai gardé la culture de la pomme de terre, j'ai décidé de la garder, même en étant en semi-direct. Et donc comme ce que je disais c'était que l'objectif derrière c'était effectivement de garder cette culture, mais qui d'abord tout en connaissance de cause, c'est à dire en sachant qu'on peut avoir un impact sur le sol, qu'il y en a un, mais aussi en mettant tout en oeuvre en amont, pour que tout ce que vous faites comme culture avant ou après, puisse remettre votre sol en état. Donc ça passe par tous les principes de conservation des sols. Il faut être cohérent dans la démarche, il faut être conscient de ce que l'on abîme, mais il faut être aussi conscient de ce qu'on est capable de faire pour remettre en état.